Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Feur ce mercredi 20 septembre en compagnie des trotteurs. La première course du programme sera support de Quintet, ce sera le prix de la Fédération des Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est, une compétition pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 291 000 euros, un recul de 25 mètres à partir de 158 000 euros comme vous le voyez, ce sera donc à partir du numéro 7, 6 concurrents au premier échelon et on en aura 7, ils ne sont que 14, je ne sais pas si je l'ai dit en tout cas, 6 au premier échelon, 8 au deuxième. Et c'est vrai que la course est intéressante, elle est plus ouverte qu'il n'y paraît, on a peut-être quelques points d'appui, mais c'est vrai que pour les places il y a quand même pas mal de possibilités, ça va être une question de parcours clairement, parce qu'il va y avoir du rythme dans cette épreuve, toujours est-il qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu le 2 en tête à Ritzassi, quand j'ai dit qu'il allait avoir du rythme, c'est certainement sous l'impulsion de ce long gros de 6 ans, qui vient de bien courir du côté de Vincennes en terminant 5ème. Alors lui c'est un cheval de train dernièrement, à Vincennes c'est ce qu'il a fait, il a pris tête et cordes, il a fait pas mal de rythmes, bon pour finir c'était un petit peu difficile, il n'a pu faire mieux que 5ème, mais là on change de décor, c'est plus l'hippodrome de Vincennes, c'est plus la montée et la grande piste avec tout ce que cela engendre, là une piste plate, un tracé qui va lui aller comme un gant, s'il applique la tactique d'aller tête et cordes et qu'il fait beaucoup de rythme, ça va être très très dur de revenir, du coup ça va avantager les concurrents du premier échelon, mais il faudra quand même faire preuve de tenue pour aller au bout du parcours, et pour moi ce numéro 2 à Ritzassi, il a vraiment les moyens de mettre tout le monde d'accord, et c'est mon préféré dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le 14, Flika Jullery, qui reste sur deux disqualifications, vous le voyez ici, le prix à Christian Auchouz, c'est simple, si elle ne s'était pas mis au galop, je pense qu'elle aurait gagné, elle avait les choses bien en main à Méligne droite, ou même à 100 mètres du poteau au moment de sa faute, on a aussi une course ici, regardez, à Aix-les-Bains, où Foxtrot-Cerise, c'est pareil, Flika Jullery, elle allait gagner, aux abords du poteau, elle s'est mise au galop, alors qu'elle avait course gagnée, donc vraiment, il ne faut pas la condamner sur ces deux dernières disqualifications, d'ailleurs, son entraîneur la défaire juste des postérieurs, plutôt que la défaire des 4 pieds, peut-être que ça peut faire la différence, peut-être qu'il y avait un petit souci en fin de parcours, peut-être qu'elle avait mal aux pieds, enfin, toujours est-il qu'il a préféré lui préserver les antérieurs, en la défaire en juste des postérieurs, ça peut lui permettre de remettre les pendules à l'heure, toujours est-il que si elle trotte, pour moi, elle ne devrait pas taper loin. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 8, Give Me Cash, qui vient de terminer 6ème, d'une course référence, voilà, c'était ici, voilà, le prix de la ville de Fer, d'ailleurs, il a été battu par Ekmuljak, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il était ferré, là, on ne le voit pas, mais il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, on fait appel à Mathieu Mottier, auparavant, lorsqu'il avait été plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, il s'était imposé sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, c'était lors de son avant-dernière sortie, donc, il est mis en mode course, pour moi, il va bien défendre sa chance, il va jouer sa carte à fond, et même si, pour rendre la distance, ce n'est pas forcément évident, surtout s'il y a du rythme, je pense qu'il est capable de lutter pour une place sur le podium. En speed, j'ai retenu en 4ème position le numéro 9, Falco Dudoué, qui vient de très bien courir, je crois que c'était du côté de la base, c'est un cheval qui est en forme, qui est déféré des 4 pieds, on effectue le déplacement, c'est vrai que Falco Dudoué, c'est un cheval qu'on a vu sur plein d'hippodromes différents, à chaque fois il s'adapte, que ce soit corde à gauche, à droite, quel que soit le type de piste, c'est un cheval qui vraiment fait preuve de beaucoup de polyvalence, le fait, comme je l'ai dit, que son entourage effectue le déplacement et que le défaire des 4 pieds, c'est quand même un signe de confiance, alors pour la victoire, à mon sens, il est un petit peu barré par 2 ou 3 concurrents, mais pour une 3 ou 4ème place, il a largement son mot à dire. Ensuite, en 5ème position, je suis parti au premier poteau avec le 3 ERA d'atout, rien à lui reprocher, regardez cette régularité, en plus, elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, Nicola Hench qui effectue le déplacement, bon voilà, elle est à peu près dans sa catégorie, je trouve même que le fait d'affronter ses aînés avec un si bel engagement, c'est un avantage, elle va certainement courir caché, si possible, prendre le dos du numéro 2, Harry de Sassi, voilà, après elle va faire sa course, savoir à quelle place elle va finir, c'est assez difficile, mais pour moi, c'est une concurrence qui devrait finir 3ème, 4ème ou 5ème. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, Floralise d'Auto, que je reprends confiance dernièrement, c'était pas transcendant, je crois que c'était du côté de Porniché, elle a pas pu faire mieux que 7ème, auparavant, 6ème à Vincennes, le lot était quand même assez bien composé, puis voilà, même avant, 2ème du côté de Mêlée d'Humaine, elle courait bien en étant battue par Fondzideripré, Fondzideripré qui, je crois, a répété en s'imposant du côté de Vincennes depuis, elle battait Espoirflimp, un cheval qui est quand même assez régulier, et qui a montré de bons moyens, donc, elle a quelques lignes, elle est bien placée au premier échelon, Anthony Barrier qui lui sera associé, pareil que Herradatou, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, je pense qu'elle a une belle carte à jouer, elle a pas une grosse marge de manœuvre, mais le fait qu'elle court caché, et qu'il va y avoir du rythme, ça va jouer en sa faveur, parce que derrière, ce sera dur de revenir, et ça peut pourquoi pas lui permettre de prendre une petite place. Ensuite, en 7ème position, je suis reparti au 2ème poteau avec le 2ème atout de Jean-Paul Gauvin, il s'agit de Eden Jullery, bah écoutez, c'est un cheval qui est régulier, qui a duré à l'effort, il vient de bien courir sur l'hippodrome de Lyon-Paris, en battant notamment Formy, il avait fait une partie du parcours néovent, du coup voilà, c'était pas forcément évident, mais il s'était montré courageux, il avait également profité de la faute de Flick à Jullery, pour finir et s'emparer de la 4ème place, mais voilà, il va faire sa course, pas trop de marge, déférer les 4 pieds, voilà, il a du pour et du contre, mais c'est un cheval qui devrait logiquement pouvoir prendre une place, surtout s'il venait à y avoir quelques défaillances. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 10 avec Muldiak, avec Muldiak qui avait battu Give Me Cash, c'était ici le prix de la Ville de Feur, maintenant il avait eu un super parcours, c'était une course qui avait un peu roulé, lui s'était retrouvé en 3-4ème position côté corps, du coup, il avait suivi le mouvement sans pouvoir faire mieux, mais il avait fait sa course, là en rendant la distance, il faudra quand même que ça se passe bien, c'est pour ça que ce sera juste mon 8ème cheval, mais si c'est le cas et qu'il arrive à trouver les bons dos pour progresser sans faire trop d'efforts, il peut pourquoi pas prétendre à un bon classement. Et enfin, en 4ème partant, j'ai retenu le 13, Formi, c'est un cheval qui est meilleur lorsqu'il prend tête et corps, dernièrement il a bien tenu sa partie, il a réussi à conserver la 5ème place en appliquant cette tactique, là, rendre la distance, sachant que Harry de Sassi va certainement faire du train, ce ne sera pas une mince à faire, alors est-ce que ça va le contrarier, est-ce que ça va un petit peu lui mettre un coup au moral, je ne pourrais pas vous le dire comme ça, mais pour moi, au 2ème poteau, avec un cheval qui va faire du rythme, je vois plus pour une petite place, ce sera un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 2, Harry de Sassi, que j'ai retenu devant le 14, Flika Jullery, le 8, Give Me Cash, le 9, Falco Dudoué en 4ème position, devant le numéro 3, Eradatu, le 4, Floralise Dottou, ensuite en 7ème position, le numéro 12, Eden Jullery devant le numéro 10, Ekmul Jack, et en 4 de non partant, le 13, Formi. En conseil de jeu, pour moi, Harry de Sassi, c'est la base intégrale, tête et corde, à mon avis, il faudrait être très fort pour aller le chercher, Flika Jullery qu'il faut reprendre en confiance, si elle ne fait pas de bêtises en fin de parcours, pour moi, elle devrait logiquement lutter pour la victoire également, et puis le 8, Give Me Cash, qui a été certainement préparé pour cette compétition, pour laquelle il est allégé dans sa ferrure, pour moi, il devrait logiquement lui aussi jouer un tout premier rôle, donc 2, 14 et 8, mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté de Compiègne, avec le prix de Compiègne, Cité Impériale, remporté par Monsieur le Philosophe, qui gagne de tout à la fin, face au numéro 12, Baïra, le 5, Claire de Lune, qui court très bien devant le 6, Rue de l'Aude, l'une des favorites, et le 4, Autodidacte, qui prend la 5ème place devant la favorite, Marelli, dans l'ensemble des favorites, qui répondent présents, même si on ne s'attendait pas forcément à avoir Monsieur le Philosophe gagné, et on s'attendait peut-être à avoir la favorite dans les 5 premiers également, du coup, tiers et quartet indiqué par nos deux rubriques, mais tiers et ordre, pour Tours Sélection, 719 euros, belle performance de nos deux rubriques, qui vous indiquent quand même pas mal de choses, et quelques trios également, en plus des coups de cœur, donc vous pouvez faire le test, c'est 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, pour pouvoir y accéder, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéos, pour vous aider à faire le papier comme un expert, n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Vincennes, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501